Prière du soir puissante au Seigneur, souviens-toi de moi Seigneur par ta grâce dans cette prière. Bienvenue à vous sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à grandir dans la prière. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, Seigneur, par l'intercession de Saint Gabriel archange et de Saint Zacharie, nous te demandons de te souvenir de nous dans nos détresses, dans nos angoisses, dans nos difficultés. Viens nous sauver, Seigneur. Ô fils de la race de Gécée, signe dressé devant les peuples, vous devant qui les souverains resteront silencieux, vous que les peuples appelleront au secours, délivrez-nous, venez, ne tardez plus. Nous confions aujourd'hui comme intention personnelle notre mémoire. Zacharie signifie Dieu se souvient. Dieu se souvient de nous, Dieu ne nous oublie jamais. Mais nous parfois, nous oublions les promesses que Dieu nous a faites, nous sommes tentés de douter, comme Zacharie a douté. Il a oublié tout l'héritage de l'Ancien Testament, lui qui était prêtre dans le Temple de Jérusalem. Il a oublié tout cet héritage, et c'est pour cela qu'il n'a pas reçu correctement l'annonce de l'ange Gabriel. Seigneur, nous te confions notre mémoire, que nous puissions nous souvenir de ta parole, de tes merveilles que tu as faites dans nos vies. Nous méditons avec l'Évangile selon Saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abiah nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière, au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversée, et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël, ô Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, Zacharie dit à l'ange, Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelques temps plus tard, sa femme Elisabeth conçut un enfant. Pendant cinq mois, elle garda le secret, elle se disait « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, dans cette prière, après avoir entendu cette belle parole de Dieu, nous confions tous les anciens de nos familles, tous ces anciens qui sont le souvenir de notre famille. Nous prions pour toutes les personnes âgées, seules et malades, pour tous ceux qui seront isolés dans ce temps de fête. Nous confions aussi au Seigneur le bon déroulement de la transmission entre les générations, spécialement la transmission de la foi. Nous pouvons citer, chers amis, dans le tchat ou en commentaire tous ces anciens que nous voulons confier au Seigneur, aussi peut-être toutes les personnes dont nous savons qu'elles seront seules pendant ce temps de fête. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous, à très vite pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse toutes nos familles. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.